Musique Rebonsoir Michel Bourrelli, vous êtes le directeur en France du Fonds de la mémoire pour le SIDA. Nous venons de voir We Were Here, son magnifique documentaire, et j'ai envie de vous poser comme première question, pourquoi est-il important de se souvenir ? D'abord, il est difficile de reprendre la parole après les images qu'on a vues, parce que ça nous replonge plus de 25 ans en arrière dans des moments d'intenses souffrances, de douleurs que nous avons vécues les uns les autres, puisque j'étais à Ed il y a plus de 25 ans maintenant, et c'était un retour dans le passé qui était assez fulgurant, rencontrer les mêmes profils, les mêmes personnes, les mêmes regards, les mêmes douleurs intenses. Donc c'est extrêmement émouvant de se replonger dans quelque chose qu'on a malheureusement tendance à oublier, même si on est particulièrement concerné, et même au plus profond de sa chair, mais l'évolution, heureusement, de l'épidémie, des traitements, de la thérapeutique, a fait qu'effectivement on avait oublié que, parfois, que les premiers instants de la lutte contre le SIDA ont été abominables, redoutables, et qu'ils ont emporté tant de personnes. Donc c'est une émotion intense, effectivement, que nous avons partagée. Ça nous permet de mesurer le chemin que nous avons parcouru, parce que j'avais 24 ans au début de l'année 85, 86, et effectivement, qui pouvait imaginer qu'on évoluerait de cette façon-là ? Donc on ne savait pas où on allait dans le début des années 80. On venait de, quand on parle de 84 ou 85, on venait de découvrir le virus en France et les tests, mais dans le film, c'est un peu plus tôt. Donc on ne savait rien. Donc est-ce que ça allait être quelque chose qui allait durer quelques années ou quelques dizaines d'années, quelques siècles ? Est-ce qu'on trouverait un traitement efficace ou non ? Est-ce qu'il y aurait un vaccin ? Mais en tout cas, il y a eu un phénomène, un emballement, un empressement autour de cette lutte qui a été bénéfique, qui a permis en tout cas à la recherche d'évoluer, à la thérapeutique aussi, et surtout à la société d'évoluer. Je pense que, pour le coup, le malade du sida réformateur social, qui est la base de la création de la société en aide et des principes de Michel Foucault se retrouve intégralement dans ce documentaire parce qu'on voit bien tout ce que ça a changé en termes d'hôpital, en termes de recherche, en termes de regard des autres, en termes de la société, en termes de politique, de changement politique. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de mots à la fois parce que c'est tellement fort que beaucoup de choses ressurgissent. Dans ce film, on sent bien qu'effectivement San Francisco a quelque chose de particulier. C'est que c'était, pour le coup, le rêve homosexuel américain. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des jeunes gens, enfin des gens de la vingtaine, de la trentaine, début trentaine, qui allaient vivre leur sexualité librement, loin de leurs parents, loin de leur petit village d'Arizona, du Texas, et se retrouver dans une ville ouverte, complètement libre, où il y avait une sexualité libre. C'était aussi post-68, donc 68 qu'on a connue en France aussi, mais qui avait impulsé une vague de liberté et un peu de folie douce sur la Terre entière. Et puis, d'un seul coup, il y a la guillotine du VIH qui arrive et qui, à un moment donné, aurait pu tout faire exploser, entraîner certainement un rejet total de la communauté par les autres citoyens et qui, finalement, non pas, enfin, il y a toujours des réactionnaires de partout, mais grosso modo, ça a été plutôt l'effet inverse avec une coalition de personnes, qu'elles soient homosexuelles ou non. Il y avait des gay-friendly, il y avait des filles, des lesbiennes, pas des lesbiennes, et tout un mouvement qui s'est créé pour lutter contre le sida et surtout, pour lutter contre le sida, c'est ce qu'on dit en 2012, mais c'est surtout pour soutenir les personnes, donc soutenir les personnes dans leur détresse, dans leur isolement, dans leur maladie, dans leur cachexie, dans leur perte de mémoire ou je ne sais trop quoi. Donc, dans une situation qui s'effrite, qui fait qu'à un moment donné, on n'est que l'ombre de soi-même, on a des tâches sur le corps, on porte des couches culottes et on ne tient pas debout. Et là, si les amis restent, c'est vraiment des amis, parce qu'en tout cas, ceux qui restent sont des amis. Je pense qu'il y avait San Francisco, mais il y avait des lieux particuliers dans d'autres villes. À New York, certainement, dans le village, il s'est passé la même chose et le Gay Men's Health Crisis à New York a aussi été au début, à impulser cette forme de soutien communautaire que Hed a copié. Donc, Daniel Deferre, au tout début, est allé rencontrer le Gay Men's Health Crisis à New York et le Terrence Higgins-Trust à Londres et a adapté à la sauce française parce qu'on n'était pas dans une communauté, on ne l'est toujours pas, mais qu'il y avait la nécessité de s'occuper des malades du sida au sens large. Évidemment, au tout début, les malades du sida étaient homosexuelles en France aussi. Est-ce que le modèle de San Francisco au New York, comme vous le dites, comme vous le disiez tout à l'heure, a vraiment servi de base à cette prise de conscience et à cette lutte contre la maladie ou est-ce que ça a été géré un petit peu différemment ? Il y a eu des deux. Il y a eu un savant dosage entre crainte d'une invention. En fait, au départ, il y avait un peu, quand on parlait de cancer gay, il y avait une partie de la communauté qui disait, « Ça, c'est encore pour nous discriminer, nous empêcher de baiser en rond. » Enfin, tout ça, c'est réactionnaire et compagnie. Et puis, il y a ceux qui, très vite, ont vu que des gens mouraient parce qu'ils étaient eux-mêmes concernés ou leurs amis étaient concernés. C'est la réaction de Daniel de Fer lorsque, dès la mort de Michel Foucault en juin 1984, il décide d'écrire à des amis pour dire, voilà, il faut faire quelque chose. Alors, c'est vrai que juin 1984, c'est un an après la découverte du virus. Donc, ce qui change en France, c'est la temporalité. C'est-à-dire que, pour le coup, là où il y a quelque chose de remarquable à San Francisco, c'est qu'à San Francisco, en 80, en 78, en 79, en 80, 81, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est à la fois un peu similaire, en tout cas sur le mode d'organisation après, mais on a beaucoup moins de mérite, je dirais, qu'à San Francisco parce qu'ils étaient dans le noir le plus total. Ils étaient dans un noir abominable, dans un paysage qui était vraiment peu favorable. Donc, du coup, vous êtes en France à l'origine du fond de la mémoire sur le sida. Ça consiste en quoi ? L'idée, c'est de pouvoir laisser aux décennies qui vont venir et à la recherche, des témoignages de personnes qui vivent avec le sida, vivent avec le virus du sida, ou des personnes qui ont été en proximité, ou des soignants, ou des personnes du monde associatif, pouvoir avoir une somme de témoignages qui nous permettent, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'analyser comment s'est organisée cette lutte, comment a été l'épidémie de VIH en France. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on inscrit dans quelque chose de durable le passage de personnes qui ont compté pour cette lutte, qu'on ne veut absolument pas oublier. Nous avons un certain nombre de témoignages. C'est parfois la première fois qu'une personne parle d'elle-même à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Est-ce que vous avez eu du mal à monter ce projet ? Surtout quand en France, on n'est pas habitué à avoir, déjà ne serait-ce que des fonds d'archives sur la mémoire gaie. Alors qui plus est, c'est autour du VIH. Alors, sur la philosophie, et sur l'organisation, sur l'entourage, on n'a pas eu de difficultés. Tout le monde était très partant. Nous avons comme présidente d'honneur Simone Veil, Madame Bachelot, et dans le conseil d'administration, comme Jean-Luc Romero, enfin, un certain nombre de personnalités qui ont été tout de suite partant pour nous accompagner. Si je vous disais qu'on déborde d'argent, et je pense que vous ne me croiriez pas, on n'en a pas du tout, pour le coup. Est-ce que, justement, médiatiser cette mémoire collective n'est pas aussi un bon outil de prévention à une époque où, déjà, on parle de banalisation du sida ? Le témoignage est très utile. Parce qu'effectivement, je pense que lorsqu'on voit vous voyez que c'est un témoignage important, lorsqu'on voit des personnes qui peuvent être notre voisin, notre collègue de travail, etc., témoigner aussi, et je pense que ça a un intérêt considérable. La vraie prévention et la vraie fin du sida, c'est lorsqu'on aura additionné, accumulé, assemblé toutes les préventions, les unes avec les autres. Donc, c'est une prévention combinée avec, effectivement, le préservatif. Mais c'est aussi avoir des réductions des risques pour ceux qui n'utilisent pas de préservatif. Et c'est aussi mettre sous traitement le plus rapidement possible l'ensemble des personnes séropositives. Et lorsqu'on aura additionné tout ceci, et c'est prévu, en tout cas, mathématiquement, c'est réalisable, on pourra dire qu'on sera arrivé à la fin de l'épidémie de VIH parce qu'il n'y aura plus de contamination. Donc, tout ce qu'on peut apporter à l'édifice, toutes les pierres qu'on peut apporter à l'édifice, sont utiles et nécessaires. C'est parti, c'est parti, c'est parti.